Sous-titrage Société Radio-Canada Attention à travers la rue ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, madame, est-ce qu'on y va ? Non, non, non ! Écoutez-moi, contactez le bureau, demandez l'inspecteur Jack Leiner en urgence ! Il vaut beaucoup mieux qu'on l'attende, c'est sa fille qui habite ici ! Jack, il y a eu des coups de feu chez votre fille ! Elle est blessée ? Cathy est blessée ? Je n'en sais rien, Linda est là-bas ! Et c'est quoi, un accident ? C'est un cambriolage ? Je n'en sais rien ! Bobby, appelle la femme de Jack ! Elle est blessée ou quoi ? Je n'en sais rien, Jack ! Dévise ce qui s'est passé ! Allons-y ! C'est un cambriolage ! C'est un cambriolage ! Comment va Cathy ? Je n'en sais rien, inspecteur. Comment va ma fille ? Je n'en sais rien ! On vient tirer dessus ? Je ne sais pas. Elle est blessée ? On l'a tuée ? On n'est pas encore rentrée chez elle, Jack. On a préféré vous attendre. Je vais rentrer tous les gens chez eux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Jack ! Personne ne doit tirer. Compris ? Rentrez vos armes. Personne ne tire, c'est compris ? Cathy ? Cathy ? Jimmy ? Cathy ? Cathy ? Cathy ? Bonsoir, papa. Bonsoir. Chère Vincent, tu ne t'es pas garée dans l'allée ? Non, je sais. Où sont Cathy et maman ? Cathy est prête. Elle descend. Quant à ta mère, il lui faut toujours une éternité. Hélène ! On va être en retard. Allons, magne-toi ! Où est-ce que j'ai mis mes clés ? Bonsoir. Oh, tu es superbe. Est-ce que c'est joli ce que tu portes, maman ? Je pense que j'ai oublié quelque chose. On t'attends. Ça va ? Oui. Tu as ton manteau ? Non. Tu sais très bien que tu vas attraper froid. Cathy ? Je suis prête. Tu sais que toute petite, tu nous faisais déjà attendre ? Et qu'est-ce que tu disais ? Enfin Cathy est arrivée. On l'a peut-être attendue, mais le résultat vaut d'être vue. Prêt ? On y va. Hélène ? Vous êtes superbes, les filles. J'ai mis celle-là, mais une autre aurait faim pour le faire, non ? Jack ! Enfin, je trouve que vous arrivez bien tard. Vous savez ce que c'est, c'est à cause des femmes qu'on est en retard. Pas vrai ? C'est de ma faute. Sharon, bienvenue chez nous. Bonsoir. Cathy ? Cathy, mais c'est fou ce que vous avez grandi. Oui, ça ne me rajeuni pas, hein ? Vous vous rappelez mon fils Ed ? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Cathy. Bonsoir Ed. Est-ce que vous voulez danser ? J'aimerais seulement, j'ai promis celle-ci à mon père. Désolée. Hélène, va chercher à voir à mon chef. Je reviens dans une minute. Dans ce cas, que voulez-vous voir, chef ? Viens, je vous remercie. Accepteriez-vous de danser ? Vous m'invitez à danser. Ce sera un honneur pour moi. Alors, ce sera pour moi un plaisir. Tout va bien, chérie. Mais oui, tout va bien. Amuse-toi. Sharon ? Linda. Bonsoir. Comment allez-vous ? Bien. Où est votre père ? Regardez. Il aime bien faire la démonstration de ses talents. C'est tout à fait ça. Oui, j'ai vu. Rien de vraiment intéressant. Vous habitez chez vos parents ? Oui, pour mon bonheur. Je crois que la beauté vient d'entrer. Je te parais 10 dollars. Qu'est-ce que ça fait ? Je ne savais pas. Vous ne voulez pas danser avec papa ? Il vous attend là-bas. Non, je n'ai pas envie de vous. Excusez-moi, mademoiselle. C'est un titre ou une invitation ? C'est l'un et l'autre. Vous voulez danser ? Je crois que non. Pardonnez-moi. On laisse-moi vous chercher sur moi. Si vous êtes à mettre en place, alors mieux vousenoit. Oui, j'avoue que je t'occuperais. Je me rappelle. Je dois avouer que c'est une jolie maison. C'est vrai, on n'en bâtit plus des maisons comme ça. C'est vrai. C'est ici que tu as grandi ? C'est ici. Il faudrait quand même que je me présente. Je suis Jimmy Petit. Alors, tu t'y connais en maison ? Tu dis ça pour celles de tes parents. Je les cambriole. Sérieusement ? Oui, c'est vrai. Non. Mais j'en construis. Je travaille avec mon père. Ah, t'es charpentier ? Non. Non, mais nous en avons qui travaillent pour nous. Voilà. Mon père a... Non, non, attends. Mon père est entrepreneur. Voilà. Mon père, mon frère et moi, nous possédons une entreprise de construction. Ça fait longtemps que tu vis ici ? Ça fait 4-5 ans. Disons que depuis que les affaires ont repris. Et toi alors ? Ça fait longtemps que t'es ici ? Alors, depuis toujours. Tiens. Comment ça se fait que je ne t'ai jamais vu ? Où est-ce que tu te cachais ? J'en sais rien. Et moi, je le sais. T'étais à l'école. C'est vrai. Est-ce que tu accepterais de sortir avec moi ? Bien sûr. Il est beau ? Ah oui, et j'aime la guirlande que t'as mise là. Où tu vas ? Et un rendez-vous. Un rendez-vous ? Au bal, j'ai rencontré quelqu'un. Quel bal ? Ton bal, le bal de la police. Moi, je ne l'ai pas rencontré, c'est un policier. Non. Lui, il construit des maisons. Et ça fait déjà plusieurs fois que je le vois et il n'y a pas de quoi en faire un plat. Il s'appelle Jimmy, James Petit. Et il sera là d'une minute à l'autre. Le voilà. Bonsoir, bonsoir. Il pourrait entrer et me dire bonjour. Oh, papa, je ne suis plus une petite fille. Bonsoir. Ah, monsieur, bonsoir. Jimmy Petit. Jack Leiner, voici ma femme Hélène. Enchanté. Bonsoir. Je sais maintenant pourquoi Cathy est si jolie. Est-ce que j'ai tort ? Non. Il faut qu'on y aille. Oui, d'accord. Non, mais attendez. Quand même, c'est Noël. On peut trinquer pour l'occasion, non ? Hélène, sers-nous quelque chose. Oh, maman, non, je s'en prie. Il faut vraiment qu'on parte. Allez, viens, Jimmy. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Il est charmant, je trouve. Et je crois qu'elle l'aime bien. Ah, oui ? Jimmy. Ah, salut, les gars. Je vous présente Cathy. Cathy, c'est mon frère Dave. Bonsoir. Bonsoir, Cathy. Et l'autre affreux à côté est l'un de mes meilleurs amis, Wade, Blake & Chip. Bonsoir. Bonsoir. Oh, il faut que je te présente à mes parents. Suis-moi. Non, non, mon père ne fréquente pas ce cercle. Il est inspecteur, il travaille dans la police. Jimmy, il faut que tu fasses attention avec cette fille-là. Son père est plus fort que le tien. Oui, papa, merci. On danse ? Oui. Tu vas passer l'épreuve paternelle avec succès. Attention, là, tu me fais mal. Pardon. Ce n'était pas dans mon attention. Maintenant, il faut que je rentre. Il faut. Cathy. Non, non, ça va, mais je dois rentrer. Bonne nuit. Ah, j'ai oublié mon sac. Merci. Eh. Bonne nuit. C'est toi, ma chérie. Bonsoir. Je me suis assoupie. Je suis une grande fille, maintenant. Inutile d'attendre que je me sois couchée. Mais non, 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 je me suis assoupie, c'est tout. Je ne t'attendais pas. Alors, comment ça a été ? Tu t'es amusée ? Ah, oui. C'était... C'était très bien. Je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Ah, ça me fait plaisir. Quel âge il a, ce Jimmy ? Je n'en ai aucune idée. Peut-être bien 22. En tout cas, il a quitté l'université. Et est-ce que... Peut-être qu'il est trop vieux pour toi. J'ai terminé mes études secondaires. Il n'est pas trop vieux. Cathy. Oui, tu as 18 ans, mais tu n'as que 18 ans. Et puis, un gars comme ça, ça veut s'installer dans la vie. Toi, l'université t'ouvre les portes comme ta soeur. Et tu as un avenir extraordinaire devant toi. Bon, mon avenir, moi, je l'envisage un jour à la fois. Et aujourd'hui, il s'appelle Jimmy. Je l'aime et j'aimerais que toi aussi, tu l'aimes. Entendu. Maintenant, moi, je vais me coucher. Merci. Fais de beaux rêves, mon ange. Jimmy. Mais non, tu ne peux pas entrer ici. Jimmy, tu ne peux pas entrer. Jimmy, non. Jimmy. Mes parents sont dans la pièce juste à côté. Jimmy, non. Jimmy, non. ... czynt. ... 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